Et nous sommes de retour, alors je vous parle du futur, j'en suis à la vidéo genre 60, un truc comme ça. En gros je vais faire très court, ce qui s'est passé c'est que quand j'enregistre en fait beaucoup de vidéos, parce que là je dois en avoir au moins 50 heures en fait à éditer, je fais des erreurs de temps en temps. Et là j'en ai fait une, j'ai effacé à peu près une heure et demie de vidéos. Donc c'est la merde, donc en gros j'ai une partie, alors après c'est une partie d'exploration de la zone, et en fait on avance dans la zone parce qu'on est sur le point d'aller combattre Ricard. Donc je vais pas vous montrer la carte, je vais essayer de pas le faire, pour pas trop vous spoiler pour ce qui va arriver dans le futur. Je peux vous dire que le futur est bon, le futur est très bon, j'ai toujours pas fini le jeu, j'en suis à 115 heures je crois en tout. Donc voilà, donc ce qui va se passer du coup, vu qu'il y a une heure qui manque, il y a donc une zone qui manque plus un boss, donc le boss je peux pas vous le remontrer, désolé, mais ce boss là on va le revoir plus tard. C'est un truc qui va être un peu, pas récurrent mais on va le revoir plus tard, en tant que super monstre et tout ça, donc vous allez le revoir. Dans le reste de la vidéo aussi je vais, enfin pas dans celle là mais dans la partie après qu'on reprendra le cours normal en fait de la découverte, je vais vous montrer des magies et ce qu'il a droppé. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en fait vous montrer tout simplement la zone, l'heure en fait, l'heure et demie de la zone que j'ai effacée. Donc voilà, en gros c'est moi qui retourne dans la zone et je vous fais un peu le tour. Donc ouais, c'est un peu bête mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc je ne sais plus exactement, en gros pour vous faire court en fait sur comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut donc faire monter ce pont là, je ne crois pas que je l'avais fait. Donc il faut tout simplement en fait faire monter ce pont et il faut faire tout le tour en fait. Il faut passer par ce petit village et tout ça, il faut aller au pont et après vous revenez et après vous arrivez de l'autre côté. C'est con parce que la cinématique du pont était sympa, ça montait depuis la lave et tout ça, le pont il était tout rouge parce que bien évidemment il était dans la lave. Donc je vais vous montrer un peu, la zone n'est pas très 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 compliquée honnêtement. Aussi j'avais utilisé un esprit, je ne vais pas le faire et je ne vais pas vous montrer ce que j'ai, enfin j'espère que vous ne le verrez pas pendant que je suis dans les menus et tout ça. Et j'avais utilisé genre l'archer, je crois bien, et l'archer est très très mauvais. Oh la vache, oh la vache ! Les chiens se foutent complètement de l'équilibre que vous avez, les chiens se foutent complètement de ça, c'est abusé. Donc ouais, on est un peu plus puissant aussi. Donc ouais, ne faites pas trop attention à ce que j'utilise, mais je vais vous montrer un peu. Alors il y a quelques objets assez bons je crois à prendre, je ne me rappelle plus exactement, mais quand vous voyez des cadavres c'est qu'il y a sûrement des objets. Aussi je vous conseille d'utiliser des flèches, ça va vraiment vous sauver la vie, enfin vous rendre la tâche plus simple. Bien sûr je ne vais pas faire une heure, parce que une heure et demie c'est parce que j'allais lentement. Là il y a une dame de fer. Là il faut esquiver. Très bien. Voilà, parfait. Quand la dame de fer s'ouvre, c'est là que il faut taper, enfin vous allez faire plus de dégâts en fait. Donc il y a tout un système de toits, il va falloir les utiliser. Là il y a des, pardon, il y a une embuscade là par exemple. Avec des mecs qui vont vous balancer des pots. Je vais en laisser un, comme ça vous allez voir. Je crois que c'est des pots empoisonnés qui vous balancent, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est des pots de poison. Ok, voilà, très bien. Alors ce que vous pouvez faire directement, c'est tracer comme je fais en fait un peu. Et si vous voulez directement en fait enchaîner du coup sur ce que vous devez faire, bah vous allez par là en fait. Vous allez dans cette chapelle directement. Mais sinon vous avez ça à ouvrir. Et là il y a une autre dame de fer un peu relou. Par contre elle ne s'active pas vraiment quand on entre. Je pense que c'est parce qu'il y a la porte en fait. Donc son rayon d'action est très très minime. Enfin voilà, c'est un peu étrange. Voilà, là elle s'active. C'est très bizarre. Par contre, il y a énormément de saloperies qui balancent plein de pots. Voilà, très bien. Et là il y a des objets à récupérer qui sont très bons. Genre le cadavre et tout ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est... C'est genre talisman ou connerie comme ça. Donc ouais, prenez-le. Enfin faites ça. Ah oui, vous pouvez faire ça. Ouais bon, elle peut vous toucher en fait avec les... Avec les roues. Donc il faut faire attention. Mais euh... Mais vous pouvez un peu la... 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 La juquer comme ça. Si c'est moins dangereux pour vous. Ok, très bien. Deux coups c'est bien honnêtement. Deux coups c'est bien, c'est pas trop. Voilà. Donc voilà, là vous avez un endroit sympathique à faire. Mais après on peut faire un peu plus de la... De comment on s'appelle ? De... De la ville. C'est un peu embêtant pour moi de ne pas faire ça en découverte. Enfin d'avoir enlevé cette partie de vidéo. Mais bon voilà, au moins je vous montre le... Je vous montre la zone quoi. Parce que c'est bête. Parce que du coup en fait j'avais vraiment fini cette petite zone là. Et j'avais avancé au prochain lieu de grâce du coup. Donc comme ça je vous montre un peu tout. Ah oui là il y a un... Ceux qui tuent les... Les... Je sais plus quoi. Ah putain ouais son lancé est très très chiant. Et il fait du feu aussi. Après vous pouvez plus ou moins le stun lock. Tant que vous avez de l'endurance en gros. Ok très bien. Mais après pour vous dire. Genre les... Un peu les dessous du... Du... Du let's play. Il y a tellement de zones. Le jeu est tellement grand. Le jeu est tellement grand. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le... Le nombre de... Le contenu en fait qu'il y a dans le jeu. C'est juste... C'est juste abusé. Alors là vous pouvez faire... Un système de... Putain de merde. Ce qui est embêtant avec leur poison. C'est que ça vous fait des dégâts en fait. C'est pas juste que ça vous empoisonne. C'est que ça vous fait des dégâts. Euh... Je sais plus si ça, ça faisait partie de ce qu'on a fait ou c'est après ou avant. Je me rappelle plus. Nous on doit faire le pont de tout ça. Si si non c'est après. C'est après. C'est après. J'ai rien dit. Par contre il y a un objet très important là. Honnêtement je me rappelle plus ce que c'est. Euh... Et il est là. Sur ce cadavre là. Sur ce cadavre là. Euh... Pour y accéder c'est un peu compliqué. Il faut en fait sauter. Enfin c'est un peu délicat. Je sais pas si c'est vraiment la façon qu'il faut faire. Mais euh... Moi c'est comme ça que j'ai fait. Donc je vais vous montrer. Là aussi il y a un cadavre en bas. On va allumer la lampe. Là il n'y a rien normalement. Là il y a un petit passage dans les géoles. Je crois pas qu'il y ait quelque chose. Non il y a juste le cadavre à fouiller c'est tout. Euh... Ouais. Alors maintenant pour faire le passage que je vous ai montré. Là pour aller récupérer le... Euh... L'objet du cadavre. Il faut remonter sur les toits. Donc du coup il faut repasser par là. Mais c'est quoi là-bas ? Euh... C'est rien. Il faut repasser par là. Il faut faire une série de sauts sur les toits en fait tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette section. Le petit village comme ça. J'aime beaucoup les portions comme ça qui sont pas trop compliquées. Genre labyrinthique avec... Euh... Genre trop de montées-descentes. Ça va. Genre s'il faut faire quelques petits sauts et tout ça, ça me va. Mais sinon après ça devient vite chiant en fait. Euh... Après il y a aussi un cadavre qui se trouve... Euh... Je sais plus exactement où. Ah bah regardez j'ai un truc que j'ai pas récupéré. Genre 30 heures à plus tard on va le récupérer. Euh... Je sais plus exactement où. Ça c'est un objet que... Qui a été droppé par les mecs que j'ai tués donc ça, ça compte pas. Mais ouais, enfin on va directement aller dans la suite. Je vais vous montrer. Enfin pas la suite. Le faire le coup des toits. Donc vous passez par là. Et vous voyez qu'il y a des planches en fait qui vous indiquent plus ou moins où passer. Euh... On va se faire lui. Un peu chiant. Poison. Très bien. Donc votre objet à récupérer il va être un peu plus loin. Je crois que c'est par ce toit là. Alors après vous pouvez passer par là aussi. Euh... On va pas le faire maintenant. Parce que je vais vous montrer comment descendre en fait sur le toit. Enfin descendre sur le toit. Non descendre là. Alors si vous descendez... En fait vous voyez qu'il y a un escalier en fait qui descend. Si vous allez trop... Si vous tombez en fait sur trop bas. Euh... Ça va vous tuer. Par contre si vous tombez sur... Bah où il y a le cadavre ça passe. Euh... Donc on va faire... Euh... Ça. Pour être sûr. Et après on va se soigner juste au cas où. Ok. C'est un peu délicat. Mais ça marche. Ça marche pas. J'ai loupé. Désolé. Ce qui est marrant c'est que je me rappelle encore. C'est que la première fois que je l'ai fait ça a très bien marché. Là j'étais un peu trop sur le côté gauche en fait. J'étais un peu trop sur le côté gauche. Mais c'est pas grave c'est juste là. Il y a juste à lui à tuer. Très bien. Quand ils essayent de vous agripper eux. Ils ont... Le équilibre à l'infini. Donc ça c'est un peu la merde. Donc vous voyez ça je sais pas en fait si c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais moi c'est comme ça que je l'ai fait. Donc un peu plus là comme ça. On va être juste sur le bord. Là normalement c'est bon. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que vous récupérez l'objet. Parce que vous voyez là si vous tombez là. Ça va vous tuer. Si vous tombez là ça va. Ça passe. Ah et aussi... Euh... Mais ça je crois que je l'avais déjà dit. Le... Comment ça ? Le... La lave ne vous tue pas. Vous pouvez marcher dessus. Voilà. Et après pour revenir vous faites ça. Et là il y a un petit complexe souterrain. Euh... Il y a des pots à tuer. Comme les petits. Et il y en a un gros normalement je crois bien. Ouais là. Euh... Mais ce qui est marrant c'est qu'il vous attaque pas je crois bien. Il vous attaque pas. Sauf si vous lui sautez dessus. Parce que moi c'est ce que j'avais fait bêtement. Je lui ai sauté dessus. Et euh... Et il m'a attaqué. Euh... Là aussi il y a des pots. Euh... Là il y a des objets aussi à récupérer. Par contre vous pouvez pas courir dans la lave. Donc faites attention à ça. Euh... Très bien. Et après vous vous retrouvez là. Donc là c'est une série de toits. Euh... Où vous pouvez aller. Il y a des... Quelques objets à récupérer. Euh... Mais c'est pas exactement... Enfin après vous pouvez même continuer en fait. Euh... Si vous voulez sur ce toit là. Oh merde. Oh... Vite que je tombe pas. Ça va. Voilà. Je... Moi à trop parler. Euh... Il vient de là en fait. Il vient de là. Euh... Alors ce qu'on peut faire là. C'est ça. Hop. Et après vous montez. Lui il était comme lui là. Il était à ce niveau là. Celui là qui m'a poignardé. Ah très bien. Là aussi vous pouvez monter. Chien. Et là vous vous retrouvez dans la ville. Voilà. Attends vous vous retrouvez dans le petit village en fait. Où vous étiez. Je vais essayer de pas trop... De pas trop être long. A vous montrer. Tu as vu que je connais maintenant. C'est un peu embêtant parce que techniquement ça me fait perdre du temps en fait de revenir dans des salles. Enfin dans des salles. Dans des zones pardon. Mais ouais. Je voulais quand même vous le montrer. Donc on a fait les toits. Tout ça. Ah oui. Il y avait un objet que je voulais récupérer. Je veux voir par où on passe. Que même moi je ne l'ai pas fait. Là il y a la dame de fer. C'est pas grave. Très bien. Je pense qu'il faut passer par ce toit là en fait. Très bien. Et après il faudrait monter en fait. Je ne sais pas vraiment honnêtement. Je crois que c'est par là en fait. Par contre. Ouais c'est bon ça passe. Ça doit être par là. Ouais ok c'est par là. Vous voyez c'est pas très très compliqué honnêtement. Ce petit village avec les... Voilà. Parfait. Hop là. Rune d'aurée neuf. Très très bien. Très bien. Et voilà. Vous vous retrouvez où c'est qu'il y avait les trois mecs qui vous balanciez des... Euh... Du poison. Donc ouais. Je pense que je vous ai tout montré les toits ici. Je crois qu'il n'y a pas... Enfin vous avez plus ou moins compris en fait par où passer et tout ça. Il y a en dessous. Il y a la lave. Il y a les toits. Donc ça c'est bon. Je pense qu'on peut... Oh putain. Je pense qu'on peut aller autre part. Ah j'avais activé ma rune aussi. Merde j'ai perdu ma rune. Oh c'est pas grave. Ouais mauvais timing. Oh ça va. Est-ce qu'elle va me lâcher ou pas si je vais là ? Ouais non. C'est bien joué. C'est bien joué. Voilà très bien. Maintenant on continue. Donc on a ce passage là avec une autre partie de la ville. Très bien. Très bien. Allez. Bah apparemment j'ai jamais pris ça. Vous voyez il y a toujours des petits trucs qu'on oublie. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Donc là vous vous retrouvez ici. Alors ici c'est assez glauque. Parce qu'en fait il y a des mecs qui crient. Je sais plus à ce moment de la vidéo en fait si on avait déjà vu ça. Mais là vous avez des mecs en fait qui vont alerter. Qui sont là. Très très creepy le système. Vous pouvez utiliser un arc. Ou alors si vous avancez ils vont tomber par terre en fait. Mais ils risquent d'alerter. Alors hop. Après là il y en a un là. Un peu la peur le creepy. L'atmosphère creepy. Là on en a un en haut et un en bas. Très bien. Je vais vous montrer quand ils gueulent. Donc ouais. Après là on a l'extérieur. Là on a un pont avec un mec. Avec un cadavre. Un toit pardon. Qu'est-ce que je dis un pont. Désolé. Après là ça sert à rien d'y aller pour le moment. On va se remettre du régène. Alors là c'est un... Il y a plusieurs... Etage. Alors ces trucs là là. Qui rampent. Ça fait... C'est super creepy déjà de un. Et ça fait des putains de jumpscares. La vraie fois j'ai fait un putain de bon quand j'ai vu ces merdes. Ils vous rampent en fait dessus. Et ils vous bouffent. Ils se jettent dessus. Et ils vous font une prise. Je peux vous montrer. Ça fait assez mal. Ça fait assez mal ces merdes. Là il y en a encore. Là je crois que cette porte il faut l'ouvrir. Il y a plusieurs portes à ouvrir en fait. Là on peut passer derrière le lézard. Très bien. Là aussi il y a un cadavre avec un objet à prendre. Et après on va pouvoir aussi aller en bas. Et ça c'est la porte où il y avait le lézard qu'on a tué. Normalement si vous les tapez ça les stop directement. Donc il n'y a pas trop de risques. Mais des fois quand il y en a plusieurs et tout oui c'est la merde. Voilà on a fait le rez-de-chaussée. Et là il y a une grâce. Là il y a une grâce. On va se reposer à ça. Il faut que je l'active peut-être. Je ne l'ai pas activé. Si je l'ai activé. Ces trucs là. Ces petites statues. Il faut vraiment à tout prix les activer. Si vous voulez jouer en coop et tout ça. Donc rappelez-vous de ça. Ok maintenant. C'est un peu compliqué en fait. De savoir où aller quand vous avez déjà découvert la zone. Et que vous ne vous rappelez plus. Je pense que là vous pouvez directement descendre. Parce que je crois qu'on a fait le tour de la petite chapelle. Vous pouvez directement aller là. Alors il y a ça à tuer. Ça donne des papillons flamboyants. Donc c'est plutôt sympathique. Si vous en cherchez. Après il y a des objets un peu partout dans la lave. Là par exemple. Là il y a un cadavre avec un objet. Je sais que c'est moins fun que quand je découvre. Mais bon au moins. Vous voyez ce que j'ai fait. Là il y en a pas mal. Donc il faut faire attention. Mais ils n'ont pas trop d'HP. Dans les 500 HP. Je l'ai one-shoté déjà à l'époque. Voilà il n'y a pas de problème. Ah oui. Il y a eux maintenant. Ils vous balancent des pots d'huile. Et après ils vous balancent des pots de feu. Evidemment quand on a de l'huile sur nous. Et après on se prend une attaque de feu. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc faire attention à ça. Là il y a un cadavre avec un objet à prendre. Alors vous pouvez monter par là je crois bien. Voilà. Je crois que vous pouvez monter plus haut. Par là ou pas. Non après il faut faire des toits. Il va falloir faire des toits là-bas. Vous avancez comme ça. Et là vous pouvez directement monter. Alors là il faut faire attention. Parce qu'il y a des... Il y a ça. Avec un putain de fouet à trois branches. Ça ça fait pas mal mal. Honnêtement. Ça fait des bons dégâts. Donc faites attention à ça. Là-bas vous avez une zone avec un dragon. Je crois bien. Je crois que je l'ai tué dans la vidéo que j'ai chassée. Donc du coup vous le verrez pas. Mais vous pouvez prendre ça. C'était pas très compliqué honnêtement. Je suis pas mort dessus. Je pense pas. C'est juste ouais. Non c'est même pas un dragon je crois. Une sorte de verre de feu. Je me rappelle plus. Genre un truc avec une épée. Je crois que c'est appelé dragon. Mais voilà quoi. C'est un petit truc. Donc vous prenez l'objet là. Et le truc il va sortir de la lave. Et vous vous attaquez. Il y a aussi un objet de là-bas. Vous voyez que les dégâts sont pas horribles horribles. Ça qui est bien quand même. Ils ont été assez sympas. C'est pas comme d'Arsos 1. Où il fallait un anneau sinon vous étiez mort. Vous pouvez faire le tour de là. Je sais plus s'il y a des objets ou pas. Ouais non je crois pas. Je crois que vous pouvez juste en fait remonter tout simplement. Après vous pouvez encore aller sur d'autres toits. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de très très intéressant. Là en fait c'est pour descendre. Comme je vous avais montré. Là vous pouvez descendre en fait directement. Mais je doute. Mais je crois pas qu'il y ait grand chose en fait. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Mais voilà c'est des... C'est des autres passages en fait. Vous pouvez éviter pas mal de monstres. Donc voilà si vous voulez pas combattre. Vous pouvez éviter pas mal de choses comme ça. Voilà. Hop vous arrivez là. C'est sympathique. C'est sympathique ce système. Ouais après maintenant vous prenez donc l'ascenseur principal. Celui de gauche. Et là vous vous retrouvez en haut. Ça m'a pris une heure et demie à peu près. De tout découvrir en fond. De fond en comble. En faisant le combat du dragon et tout ça. Là en bas. Tout ça. Après là normalement il y a aussi une grosse bestiole sur la droite. Mais je me rappelle plus ce que c'est. Je me rappelle plus ce que c'est. Mais il y a un truc ici. A combattre. Et là il y a un cadavre à fouiller. Mais ouais. Il y a un truc à combattre. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Après vous avez un ennemi qui est unique. Ou je ne sais pas vraiment où en trouver d'autres. C'est lui. Donc il défend la flamme noire lui. Et son armure est vraiment cool. Son armure est vraiment stylée. Et sa masse aussi. Ça c'est une masse qui a des dessins de flamme. Vraiment sympa. Donc si vous voulez le farmer c'est vraiment sympa ici. Il a des attaques sympathiques. Il utilise de la flamme noire. Il fait des explosions et tout ça. C'est plutôt cool. Papillon flamboyant. Donc voilà. Après vous allez là. Donc ici. C'est là où vous activez en fait le pont. Donc avec ça. Et du coup vous vous retrouvez ici. Donc ça vous fait un raccourci. Tout simplement. Ah et ça ça sera pour plus tard. Là il y a un objet normalement sur le cadavre. Ça ça sera pour plus tard. Si je me rappelle bien. Vous voyez là ça revient en fait. Là où on a commencé. Voilà. Plutôt sympa. Comme petit parcours. Mais en gros voilà. C'est comme ça que ça se fait. Donc voilà. C'est pas très compliqué. Donc honnêtement. Voilà. C'est pas. C'est pas trop grave. De. D'avoir perdu une heure et demie. Ça me fait vraiment très très chier. Honnêtement. Il y a des let's play que j'avais même envie d'arrêter. Parce que j'avais perdu une heure de vidéo. Juste parce que. Pas à cause de ma bêtise. Il y a ça. Et là du coup c'est le boss. Ici c'est le boss. Donc ce boss là. C'est une sorte de gros. Grosse personne. Large. Qui va. Qui va faire des flammes noires. Et il a une rapière et tout ça. Il va essayer de vous piquer en même temps. Qu'il vous bolosse avec de la flamme noire. Il est pas très compliqué honnêtement. Il a juste un pressionnant au début. Il a des grosses AOE par contre. Et vous allez en gagner une. De grosses AOE. Je pourrais vous montrer. Mais non. Je vais vous montrer de toute façon. Quand je reprends la vidéo normale. Je vous montrerai ça après. Et après il y a d'autres passages. Mais ça je vais vous le montrer en découverte. Donc voilà. Mais voilà. En gros c'est ça. C'est ce qui s'est passé ici. Encore une fois je suis désolé. Voilà. D'avoir perdu une heure et demie. Ça c'est pour faire descendre le passage. L'ascenseur. Mais voilà. C'est où je mettais un message comme quoi. Alors désolé. J'ai perdu une heure et demie de vidéo. Ou alors je prenais quand même. Je reprenais genre 35 minutes. Et je vous montrais la zone quand même. Donc j'avais quand même envie de montrer la zone. Parce que ça fait un peu con de zapper une zone entière. Mais voilà. Maintenant vous avez plus ou moins compris comment ça fonctionnait. Et je vous ai montré tous les passages des toits et tout ça. Donc voilà. Encore une fois c'est pas très compliqué. Mais ouais. Mais ouais. Et pensez au fait que oui vous pouvez marcher sur la lave. Vous avez juste besoin de mettre un peu de défense. De feu. Un régène. Et hop ça passe très bien. Et là il vous faut une clé lampière. Pour pouvoir entrer là dedans. Donc ouais. Zone sympathique. Zone très 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 sympathique. Voilà ça sera tout. Et maintenant. Donc. Vous allez reprendre la découverte. En temps réel. Si je peux dire. Et ouais. Mais sinon ouais. Le jeu est extrêmement extrêmement grand. Il y a plein de boss. Il y a plein de lieux. Les lieux sont extrêmement grands. Quand vous pensez avoir presque fini la carte. C'est genre. Tiens vous découvrez une autre zone. Avec un palais gigantesque. Avec des trucs à faire. Il y a des magies. Des armes. De partout. Vraiment il est top. Vraiment il est top top ce jeu. Honnêtement. Facilement le jeu de l'année. Pour le contenu en fait du jeu. C'est comme Zelda Breath of the Wild. Quand il est sorti pour moi. C'était le jeu de l'année. Pour le contenu du jeu en fait. Genre la découverte du monde et tout ça. Là c'est pareil. Là c'est vraiment vraiment pareil. Donc ouais. Voilà. Ce sera tout pour ce petit morceau. Encore une fois. Désolé pour les une heure et demie de perdu. Mais je vous ai fait un petit résumé. Au moins de la zone. Et voilà. Vous continuerez à découvrir avec moi. Le reste de l'aventure. Merci beaucoup de continuer à regarder. Ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je passe un très très bon moment. A faire ces vidéos. Voilà. A la prochaine. Bonne continuation. Voilà. Très très bonne continuation avec les vidéos. Ciao ciao. Manoir du volcan. On est de retour. On est de retour. C'est ça. Noble présence. Vous sortez fièrement le ventre pour projeter une onde de choc repoussant les ennemis. Vous bombez fièrement le ventre pour projeter une onde de choc repoussant les ennemis. Charger cette incantation pour accroître sa puissance et projeter les ennemis en l'air. Trois fois, symbole du Kourou des dieux. Cette technique devint un trophée de la traque des dieux sur laquelle s'abandonnèrent les nobles. Ok. Genre, on fait tomber des gens avec notre ventre. Il faut 26. On a combien ? On n'a pas assez. On aurait assez si j'active... Ah non, on aurait 20. Là, on a quoi ? On a 15. Ça ferait 20. Je peux rajouter 5. Attendez. On a peut-être un truc parce que je voudrais vraiment l'avoir en fait. Je ne sais pas de combien augmente la fiole. Je ne sais pas de combien ça augmente ça. On est à combien ? 25. Oh yes ! C'est bon ? Yes ! Après, j'ai envie de dire... Alors, la description, ça fait débile de bomber le ventre et tout ça. Parce que ce n'est même pas bomber le Thor, c'est bomber le ventre. Mais je ne veux pas dire, mais en PVP ou... Ou pour le fun, ça peut être marrant. Genre, parce que là où est, quand on la charge, elle est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, je trouve l'animation bien. Sympa. Genre en PVP, quand quelqu'un vous voit chargé, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et après, on a une grosse explosion. C'est marrant. Bon, les gens, ils ne vont pas rester à côté de toute façon. Mais ouais, c'est le kif de faire ça. Ça doit faire retomber aussi les ennemis en PVE. Ça peut être marrant. Genre en... En coop, peut-être, j'imagine. Ça serait le plus intéressant. Je trouve ça marrant. Ah oui, après, je voudrais tester les... Je voudrais tester ça. Vu que maintenant, j'ai pensé à faire ça, là. Faire ce système de fioles, là. Je vais voir un peu. Ah ouais, carrément. C'est cool. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette magie, là, en fait. Cette magie d'aimant de feu, là. Je trouve les animations super sympa. Ça fait comme si on devenait fou et tout. Et c'est marrant. Genre, on ne peut pas se... On ne peut pas se contrôler et tout ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est con, il n'y en a que trois pour le moment. Après, il y a ça. Ah oui, il faudrait tester aussi ça. Ah oui, il faudrait tester aussi ça. C'est pas mal. Ça fait dragon, quoi. Bon, allez, on a fini de tester. On a fini de tester. Ça peut être sympa, tous ces trucs-là. Les choses de la foi, c'est pas mal. Tout ce qui est foi, c'est sympathique. Après, honnêtement, c'est encore... La sorcellerie, c'est encore abusé aussi. Il y a tellement de choix. Genre les gravitations, la lave. Il y a du feu dans la sorcellerie. Un trou noir qui attire... Qui attire les magies. C'est fou. C'est juste fou, en fait, tout ce qu'il y a. C'est vraiment cool. J'ai bien rechangé mes sorts. Je pourrais être sûr. Pas mes sorts, mais ça. Tant pas en résistance aux dégâts. Ok, ça marche. On va... On va regarder pour la rapière. La rapière, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être notre nouvelle arme. Genre, ouais, nous trouver l'arme de temps en temps. Alors, pour le kiff. On a aussi les griffes à augmenter. Mais les griffes, elles s'augmentent avec des pierres de forge normales. L'autre, j'imagine que ça va être des sombres. Alors, déjà, je trouve rien. Donc, les griffes, ça, c'est pierre de forge normales. Donc, on n'a pas. Après, la rapière. Ça. Pierre de forge normales aussi. Merde. Ok. Ça marche. Après, on peut l'utiliser un peu pour le kiff. Je mets 7 ans à trouver les armes. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Là, on est un peu plus léger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ça. J'imagine que non. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? À elle. Le choix, il est juste abusé, quoi. Alors, on pourrait lui mettre... Alors, ça, c'est pas mal. Ça permet de buffer notre arme. La lame rocheuse. Après, on a différents types d'attaques. On a même le pas vif. On a l'empalement. On a la frappe ardent. On peut la buffer en feu. L'éruption. Bof. On peut la buffer en... En sacré. Après, on a la glace. Le poison. Le sang. Et on a aiguille... Sancte chair magique. Je sais pas du tout quoi faire. Je pense que la lame rocheuse, ça peut être bien. Et après, on l'a... Ah ouais, si on l'a mis en lourd, ça enlève complètement la dex, en fait. Après, acéré, c'est pour faire plus de dex. Qualité, c'est les deux. Je sais pas la différence entre... Ah non, le feu, là, c'est juste du feu. Et là, ça va rajouter... Le pyrotechnique, ça va rajouter de la foi, en fait. D'accord. Et la glace, il faut de l'intelligence. Ok. J'aime beaucoup le dessous des bottes. De cette tenue. Tiens, intéressant. On pourrait mettre celle-là de... Intéressant. Après, je voudrais... Ok. On va faire des tests. On va faire des tests, on va voir ce que ça donne. S'il faut, ça va pas marcher. Parce que vu que, de toute façon, elle est pas augmentée, là, le truc. Mais on testera. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever le fait que le bouclier, l'invincible, là, c'est vrai qu'on l'utilise pas. Et ça m'éviterait de devoir... De devoir faire ça, en fait, à chaque fois, de la prendre à deux mains. Je sais pas. Après, c'est quand même bien d'avoir l'invincibilité. Allez, on va voir. Tiens, j'ai ma souris qui vient de s'afficher. Attends, c'était... Ouais, mais j'aime bien, moi, ça fait stylé, une rapière, comme ça. Ça change... J'aime bien la posture... J'aime pas... Honnêtement, j'aime pas du tout la posture, en fait, des espadons. De la voir sur l'épaule, comme ça. Je trouve ça pas top, top. Donc, de changer un peu, comme ça, c'est cool. Ah bah oui, c'est pas pareil. Oh, là, il nous faudrait la grosse épée, en fait. Oh là là. Il nous faudrait tellement la grosse épée. Pour les one-shot. Ouais, par contre. Quand il y a des ennemis, comme ça, qui sont trop bas, par rapport au... C'est pour ça que c'est dangereux, en fait, le coup de la rapière. Parce que, des fois, vous allez... Taper au-dessus des ennemis. Et du coup, le mieux, c'est de... De se déloquer et de viser vers le sol. Comme j'ai dit, si vous visez en haut, elle tape en haut. Si vous visez en bas, elle tape en bas. Donc, ça aide. On va voir ça. Elle détruit bien la garde. Là, avec notre grosse épée, on pourrait complètement les one-shot tous. Euh, il y a un truc là-bas, derrière. Un peu chiant que l'épée soit pas augmentée. Non, mais on connaît, là. Allo. Allo. On peut pas avoir les deux en même temps. Donc, c'est contre-productif. Oh, me dis pas que ça va être un boss, là. Bon, on va rester à la... À la rapière, mais je crois qu'on va vite changer, hein. Parce que s'il y a... Oh, mon Dieu. Ah, la pute. Oh, là. Mon Dieu. Bah, dans le feu. Tu veux pas aller dans le feu ? Ah, mais tu crains rien. D'accord. Mon Dieu. Ah, je crois que c'est les... C'est les pires, là, pour... Pour... Pour le... Les stocks, là. C'est parti. Je peux pas annuler mon enchaînement. Non mais là on lutte là, c'est bien. On fait pas de dégâts et tout c'est bien. Oh mon dieu. Oh putain j'ai oublié. Les dégâts sont potables. C'est pas vraiment le meilleur ennemi pour une stock en fait. Oh le bâche. Et ça mesdames messieurs c'est quand on commence à changer d'arme et qu'on a plus l'habitude. Voilà c'est ce qui se passe. Enfin qu'on a pas l'habitude de l'arme. Enfin surtout qu'elle est pas augmentée ouais. Encore une fois. Ça devrait mieux se passer. Ah oui mais il y a une prise ce con. C'est ça la prise je crois. C'est ça la prise. C'est quoi ça ? Peut-être l'ascenseur qu'on ne pouvait pas activer. Yes ! Du coup, ça fait raccourci. Bon, je vais dire, je vais être honnête, on lutte un peu. Je n'ai pas vraiment envie de rester avec la rapière, mais c'est surtout parce qu'elle n'est pas montée. On ne fait pas beaucoup de dégâts. Après, est-ce qu'on peut rajouter un truc mieux dessus ? Je ne pense pas. Après, les cendres qu'on a mis, elles sont un peu pourries. Ça ne va pas avec nos trucs. Si on peut faire ça et on la laisse en normal. Genre, on fait de la glace avec. Je ne sais pas. Ou alors, on fait... Balayage, coup de pied. Résilience, non. Bon. Palement, pas vif. Lame tempête. Ça, ça ne va pas faire de dégâts parce qu'on n'est pas bon en magie, en fait. Quoique après, c'est peut-être basé que sur du physique, vu qu'on a mis l'épée en physique. Ça, il faudrait faire des tests, ça, par contre. Il faudrait complètement faire des tests. Le bordel que ça fout. Désolé, après, on arrête. Après, on continue notre aventure parce que là... Parce que là, en fait, je perds du temps. Enfin, je n'avance pas. On est en train de se prendre la tête pour pas grand chose. Très bien. On va la laisser comme ça. Mais bon. Pour le moment, on va... On s'amuse avec parce que voilà. Mais après, on la change. Après, on repart avec notre épée. Ah, putain, il y a un truc là. Il y a un niveau en dessous. Ah, c'est pour tuer le machin. Là, par contre... D'accord. On change. Qu'est-ce qu'on n'est ? Qu'est-ce qu'on n'est ? Ah merde. Putain ça congèle vie toi. Apparemment ça doit être la zone d'un boss en fait. Oh il a le... Ok mais ce que je pensais. C'est quoi ces trucs qui bougent ? Des serpents ? C'est là le boss ? J'ai pas fini de fouiller moi. Ah non 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 c'est pas là le boss. Là c'est le niveau au dessus en fait. Ça, ça... Je sens qu'on va vite... Je sens qu'on va vite changer d'arme quand même. Si on a des gros trucs à combattre. Ah un fouet en feu ! Wow ! C'est pas mal. 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 Putain. Violent le machin. C'est pas mal. Mega violent. C'est pas mal. Ah non. Mais on s'est un peu amusé, maintenant on repasse aux choses sérieuses. Cendres de reptilien. Moi j'aime bien c'est que quand on tape avec notre épée, ça met des baffes en fait. Merde c'est quoi un reptile qui fait de la magie, ça met des grosses baffes en fait l'épée. Oh des crânes entassés quoi. Oh deux. Très bien, par contre je vais juste regarder. Alors, esprit d'un homme serpent difforme maniant un fouet de magma. La légende raconte que jadis l'antique serpent qui résidait sur le mont Galmir dévoiera un demi-dieu et que cette engeance en est le fruit. Ah c'est celui-là qui a le fouet de magma, intéressant. Oula doucement le lag. Aïe 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 aïe. J'espère qu'on pourra remonter. J'espère qu'on pourra remonter. Non mais je vais mourir là. Mais c'est débile cet endroit ! Je peux me balancer sur la cage peut-être. Mais il faut que je prenne de l'élan. J'ai pas d'élan ici. Ah mais là on va mourir là. Y'a pas... Ah non. Ouais là on aurait eu du mal avec une... Hein ? Avec une... Une estocque quand même là. Résolution de chevalier royal. Ah on aurait eu quand même beaucoup de mal là. Je veux pas dire mais... Résolution de chevalier royal. La compétence des chevaliers ayant jadis servi le seigneur d'Elden. Vous placez le plat de votre arme devant votre visage et proclamez votre résolution. Renforce ainsi la grandement votre prochaine attaque. Ah oui c'est ce que font les chevaliers quand ils nous combattent. Genre la lame elle devient blanche. C'est pas la porte qui s'ouvrait pas ça. Ça va Pat ? Ça devient un putain de labyrinthe. Ok ça marche. Elle s'en fout. Est-ce que l'autre elle va dire quelque chose ? Elle est pas là. Je vais être honnête vous avez tous l'air super étranges les gens. Mais j'ai envie de dire est-ce qu'il y a des choses qui sont pas étranges dans cette contrée. Donc bon c'est... Au final ça dérange pas énormément. Genre la servante bon elle a l'air plutôt ok au final. Bon c'est une serpent. D'accord. Personne n'est parfait. J'ai envie de dire. Personne n'est parfait. J'ai envie de dire. Malédiction du semi. C'est un objet clé. C'est quoi cette merde. Malédiction apparue sur un corps souillé par le coprophage. Malédiction cultivée sur un corps tué et profanée par le coprophage. Une douce souillure provoquant la croissance de cornes à la manière des réprouvés. Le coprophage se sert de cadavre pour nourrir sa malédiction du semi. Ainsi il empêche les âmes des défunts de retourner à l'arbre monde. On trouve difficilement acte plus ignoble dans toute l'entre-terre. Ah c'est ce qu'il a fait l'autre... Ah bah on a trouvé l'endroit. Le mec qu'on est censé tuer. Enuncié la série de jeux ! Le mec qu'on est censé. Oui ! L'endroit... L'endroit où je suis riche, C'est un coup. C'est un coup. C'est un coup. Un coup. Merde Pourtant j'ai appuyé sur l'esquive Mais elle était trop encore dans son animation Dans son swing Impossible de Impossible Impossible de le faire C'est pas une 7 qu'il nous fallait Pour notre épée C'est pas une 7 On va devoir revenir en haut C'est pas une 7 qu'il nous faut Magnifique Et après il faut une pierre de forge sombre Des dragons anciens Pour la passer en plus 10 Rien que ça Ça va Après il y avait cette épée Que j'aimais bien La posture nocte flamme Et après c'est juste des pierres de forge Et après c'est juste des pierres de forge Pas mal Pas mal Pas mal Plusieurs armes Ne pas les mettre en plus 10 Par exemple pour le sombre Ça va jusqu'à plus 10 Et après pour les autres Ça doit aller jusqu'à plus 20 ou 15 Non plus 20 Voilà Et là il nous faut une pierre en fait spéciale Pour aller au plus 10 Pour la mettre au maximum Donc le faites pas Honnêtement le faites pas Attendez Parce que c'est pas grave en fait De pas avoir les armes au maximum Mais ça doit être méga rare Genre c'est un let's play Vous allez peut-être en avoir 2-3 Si ça reflète Comment se déroulent en fait Les anciens d'Arcel et tout ça Ça va être ultra rare Je pense D'avoir une pierre Vous voyez On a pas besoin De la mettre en plus 10 Et plus 9 Ça suffit largement On massacre tout Donc ouais Soyez certains Soyez certains Vraiment De mettre une arme En plus 10 Après bon Si vous arrêtez pas De faire du Du new game plus Et tout ça Go hein Mais bon C'est dangereux C'est devenu surtout Une arme de dex C'est marrant Parce que celle là Elle a besoin De 18 forces Et 17 dex Donc on pourrait Penser que La force Est prioritaire Mais en fait Après les attributs C'est dex En premier C'est AB Après ça va bien Avec le type d'arme En fait Enfin Comment le mec Il combattait avec Super agile J'imagine même pas J'imagine même pas L'attaque spéciale Combien de dégâts Elle va faire Sur les boss Maintenant Ça j'ai envie de dire Autant Vraiment plus y aller Avec un bouclier Oh tu vas la fermer Toi L'attaque spéciale L'attaque spéciale Elle va faire Du 1500 Je suis sûr Facile Alors Je vais vous confier Un secret Bon C'est peut-être Ça se voit peut-être Mais je suis perdu Parce que c'est pas du tout là En fait Qu'il faut aller Faut prendre le pont Je crois Non Putain Oh la la Oh la la Je suis perdu Non mais là C'est un labyrinthe Pour moi Tous ressemblent Tous ressemblent J'avoue que J'ai du mal Faut que je refasse Les choses Dans l'ordre Tu veux pas me dropper Ton équipement Toi Ouais Tu veux pas Ne pas me tuer Aussi Vive la violence Vive la violence Alors Là Est-ce qu'on avait débloqué Quelque chose Derrière Ah oui L'ascenseur Voilà Est-ce qu'on est allé sur la glace À gauche Lame de magma Alors C'est une épée courbée Il faut du C'est du feu Il faut de la foi Alors Inflit des dégâts de feu Compétence unique J'ai de magma Vous assénez une attaque Tourbillonnante À vos ennemis Et répandez de la lave Autour de vous Appuyez à nouveau De la commande Pour enchaîner avec une attaque Oh Mais lol Il y avait une échelle Oh Quelle masse Quelle masse Putain Les machins Quoi Bah ouais On a bien fait De faire le toit Manuel de missionnaire 6 C'est des notes Non du coup C'est des objets À crafter Renforce On peut faire ça aussi Intéressant Peau de leurre à bête Consomme des pc L'ancienne Uniquement des bêtes Ça aussi C'est intéressant Il y a plein de trucs Intéressants En fait Qu'on pourrait tester Genre des C'est pas Genre intéressant Genre ouais C'est sympa C'est des styles De jeu En fait Différent Je trouve C'est vraiment pas mal Parce que Ouais Il y a plein de Petits gadgets En fait À utiliser Différent Prions qu'on n'ait pas besoin de s'amuser sur les toits. J'aime bien ce que dans chaque vidéo, on avance depuis le début. Il n'y a jamais d'endroit où on reste bloqué. Ou qu'il y a des problèmes. Donc ça c'est bien. A la limite peut-être l'archer serait pas mal là. Bon c'est trop tard maintenant. Si vous faites des attaques sautées, vous allez avoir du mal à faire une roulade pour esquiver. Pensez à ça. On peut voir combien d'HP ça repose. On peut voir combien d'HP ça repose. On remet ça. Waouh pas mal. Ah c'est beaucoup d'HP mais c'est un peu classe. Ah c'est là. Ah c'est top. Très bien. Il doit bien récupérer son casque là et voir l'explication de pourquoi il a ça. Merde c'est son attaque de grab. C'est pour ça qu'il a pu la continuer. C'est un chandelier, calme-toi ! Elle aime pas les chandeliers apparemment. Attends, qu'on se remette... Ok là on a un portail. Arrête de casser les chandeliers ! Enfin c'est pas des chandeliers, si c'est des chandeliers sur pieds, pas ceux qui pendent. Ok donc là comment on y va en fait ? C'est ça le problème. Genre déjà on voit rien... Attends, il y a peut-être un passage... Lutelt, avant de partir... T'aurais une idée ? Celle-là, honnêtement je vois pas... Ah ! Je crois qu'il y a une arche là, une porte en fait. Où il y a le brasier. Parce que là il n'y a aucun moyen d'y accéder. Après on tomberait là et après on tomberait ici pour aller récupérer l'objet en bas. Ouais, 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 ouais. Je pense pas que ça soit de ce côté. Quasiment certain. A moins qu'il y ait un mur invisible quelque part mais là je suis quasiment positif. Wow, les lags. Doucement. C'est qui qui crie là ? Voilà ! Voilà ! Allez, voyageons ! Voyage, voyage ! Ah t'es sérieux ? Tu nous mets directement dans une grotte ? J'ai pas assez de magie pour invoquer. Fait chier. Allez, on va miser sur le feu. Ouais ! Oh ! Track vipère. Tu veux que j'utilise ça, c'est ça ? Putain, je suis buffé et tout. Fait chier. Alors, chasse au grand serpent. Compétence unique, chasse au grand serpent. Vous frappez devant vous tout et fort. Si vous appuyez sur le nouveau, vous commandez d'effectuer une attaque des stocks vers le haut. Si vous faites face à un grand serpent, une longue lame de lumière apparaît. On va aller voir ainsi la véritable nature de l'arme. Ça marche ? On va l'utiliser. Wow ! Yeah ! Ah ouais, mais merde, j'ai pas de magie. Fait chier. Fait chier. Merde ! Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué aux Dark Souls et tout ça. Il y a... Demon's Souls aussi, c'est pareil à un moment. Il y a une épée, je crois. C'est dans un des Dark Souls et un des Demon's Souls, je sais plus. Enfin, ça s'appelle le Stormbringer. Un Scurrella, si on regarde, ça fait pas l'attaque spéciale. Stormbringer qui est une grosse épée, est-ce pas donc ? Qui est potable, mais sans plus. Qui est pas vraiment overpower, rien du tout. Par contre, contre le géant, en fait, elle fait des trucs de ouf. Elle fait super mal et tout ça. Parce que c'était une épée qui avait tué le... Un géant et tout ça. Et là, on a une chasse, en fait. Une Track Viper. Et c'est la même chose. C'est que c'est seulement intéressant contre les Viper, en fait. Servi pour traquer un grand serpent immortel. Elle génère une longue lame de lumière face aux créatures semblables. Lorsque les aspirations... pardon. Héroïques de leur mettre, les serrent place à une avidité pure. Ces hommes se mirent en quête d'une arme capable de le terrasser. Donc ouais. Par contre, je commence à utiliser énormément de potions. Je me demande si on devrait pas en mettre 4. Je regarde si on a pas de truc en plus. Parce que, ouais, on commence à faire beaucoup de magie. Parce qu'à chaque fois déjà qu'on invoque machin, bon bah déjà, il y a... Il y a un truc qui part. Enfin, une potion qui part. Par contre, il faut passer par où pour aller vite au combat ? Oh la vache. C'est un peu casse-tête. Par contre, on va peut-être prendre l'archer. On va voir si c'est pas mieux. Je sens que je vais regretter de tracer comme ça. Ah oui, non, il faut prendre le téléporteur. Le téléporteur qui est là-haut. Un peu relou. Un peu relou pour le passage, en fait. Oh ! Mais lol. J'avais pas vu du tout, en fait, qu'il y avait une... Un endroit ici. Après, moi, je suis habitué au Dark Souls qui est quand même beaucoup plus vénère. Pour aller au boss et tout ça. C'est des endroits où vous pouvez mourir 5 fois, en fait. Mais... Donc ça me choquait pas. Mais j'avais pas vu. Euh... Donc du coup, ça fait du feu. Donc on pourrait faire ça. Après, je sais pas si on peut buffer la... Ah, on peut pas la buffer. C'est bien ce que je pensais. Bah bah du coup... Hop. De toute façon, on va prendre la potion pour le régène. Euh... Ah putain, je suis pas... J'aurais pas dû mettre le feu. C'est pas grave. Oh là là, hop ! Ne m'en déçois pas Lion Rouge hein ! Tu m'as déjà déçu une fois ! Ah il m'a bouffé Il branle que dalle Ça y est Ça y est Je n'ai pas aimé Je contrôle les murs Prends l'aggro On peut pas le faire tomber Merde Est-ce qu'on est pas trop loin Non ça va Oh putain Deux coups Waouh Ça tue On peut faire deux coups Yeah Et le deuxième Waouh Ah c'est stylé Ah c'est stylé Le truc qui tombe juste devant ma gueule C'est pas mal Je suis sûr qu'on peut le faire sans l'arme évidemment Mais ça serait beaucoup plus dur Vous avez vu la vie qu'il a le truc Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ah ces petits lags là Entre les différents plans C'est chiant Oh mon dieu Richard seigneur des blasphèmes C'est lui en fait D'accord Dis ma lune que ça marche plus Si ça marche encore Tu restes un serpent mec C'est bien Oh merde Oh c'est des crânes de feu Tiens 9500 On en fait Face Salope Vas-y tank Cluons Ok on a plus de magie Oh mon dieu Ça fait des Oh elle a fait tomber Oh les dégâts quoi Y'a du feu partout Mon dieu Oh ! OhTINU What the fuck Oh Oh C'est bon ? La fin du monde, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Tiens ! Waouh ! Ah ben putain. Oh le bordel que c'était ! Le bordel que c'était qu'on... Avec tous les crânes de feu et tout machin. Tunique frappée d'un oeil. Ah attends, ça doit avoir une histoire ça. Alors, tunique brune portée par dessus une côte de maille. Le blason qui horne la poitrine indique que son porteur agit en tant que yeux et oreilles de Sir Gideon l'Omniscient. C'est joli ça. Oh c'est joli ça. On dirait Zelda, là, les yeux. C'est stylé. Puis c'est léger avec une très bonne défense. On peut... On peut... Non, on peut pas avoir le cheval. Bah on a bien fait de prendre 4 fioles. Ouais, on va prendre 4 fioles de Rennes avant. Parce que là, sans la magie, que dalle. Que dalle, que dalle. Voilà, celui-là il est plus ou moins facile du coup parce qu'on utilise une arme pour le combattre en fait. Mais bon après, ça veut pas dire non plus que c'est super simple mais... Du coup, attends, il nous a donné une rune et c'est tout hein ? J'ai complètement oublié ce qu'il nous a donné. Je crois que c'est tout. Je crois pas qu'il nous ait donné d'armes ou quoi que ce soit. Ouais, juste la rune. Radan, Godric, l'enfant. Et il y a l'autre qu'il faut activer du coup. Ricard. Tour divine d'Altus West qui surplombe le précipit de la côté sud-ouest de Lindell. Ok, ça marche. On fera ça après. On va rentrer... On peut retourner au manoir vite fait. Pour leur parler, voir s'ils nous disent quelque chose. On va voir. Eh, vous êtes vénère ou pas ? Ouais, maintenant c'est moi le seigneur. Je dois vous remercier. Notre lord était encore faible. Vous nous avez enseigné que la défaite n'est pas la fin. Notre lord est immortel. Et on va un jour se réunir encore. Plus fort. J'ai besoin de rester le chemin. Et faire mon part. Cool. Merde, si elle part du coup, on ne pourra plus faire nos quêtes de tuerie là. Ah, mince. Du coup, là on sait qu'il faut... Il y a un truc là-bas. On sait qu'il faut finir d'abord la quête de tuer des gens. Je te connais, toi ? Ah oui, je te connais, non ? Ah, c'est toi, c'est toi, c'est ça ? Je suis très désolée. Mais vous voulez me donner un peu de temps pour moi-même ? Je n'ai pas réussi à faire quelque chose à ce moment-là. Même si je me déroulé les mains de temps et de temps, je n'ai pas encore réussi à accomplir quelque chose. Peut-être que je suis un poteur, après tout. Non, c'est plus pire que ça. Comme les choses se sont, je me déroulé sur le chemin de la mort et j'ai déroulé le nom de la maison. Qu'est-ce qu'un des marques, c'est-ce qu'un des marques ? Comment ça me déroulé pour réaliser, honnêtement ? Il n'y a pas d'un point de notre boulère, quoi ? Peut-être que je suis un poteur, après tout. Non, c'est quasiment possible, Mark. Donc, vous t'en perdusa Rijkaard. Rijkaard. Le campo vil, c'est le facetur. C'est notre code. Même si il était préparé pour rencontrer un proche de la mort quand il a ménage de la mort. Sous-titrage ST' 501 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 Trouvé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Galerie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501